Marine Le Pen, bonjour, bienvenue au Salon des Entrepreneurs. Bonjour. Pour vous interroger avec moi, Célia Pennavert des Echos et Jean-Jérôme Gartelus d'Itélé, nous allons commencer par une série de questions qui ont été posées par les entrepreneurs eux-mêmes, qu'on a interrogées par sondage et c'est Célia qui vous pose la première question. C'était Jean-Jérôme normalement, donc je vais lui laisser. Je vais vous poser la première question. C'est une question qui intéresse bien sûr tous les entrepreneurs. C'est leur première préoccupation, c'est la baisse des charges. Et finalement, on n'a pas l'impression que ce soit une question que vous traitiez en priorité, cette baisse des charges pour les entreprises. Non, parce que je considère que le niveau des charges est lié évidemment au niveau notamment du chômage. que par conséquent, le meilleur moyen pour permettre aux entreprises de bien se porter, c'est d'abord de baisser le chômage, c'est-à-dire de leur permettre de créer l'emploi, ce qu'aujourd'hui elles ne peuvent pas faire dans de bonnes conditions pour des raisons de compétitivité sur lesquelles j'agis, pour des raisons de financement sur lesquelles j'ai une action extrêmement forte et pour des raisons de complexité administrative qui sont exprimées depuis des années et des années sans qu'il y ait de véritables réponses qui soient apportées. Je résous également le problème du pouvoir d'achat qui n'est quand même pas anodin puisqu'il est évident que le choix de l'austérité qui est fait à peu près, il faut bien le dire, par l'ensemble des candidats à la présidentielle sauf moi, est un choix qui va contracter l'économie. Or, les entreprises ne se porteront pas bien si elles n'ont plus de clients, c'est-à-dire si elles n'ont plus en face d'elles des citoyens qui ont un pouvoir d'achat pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il fallait faire un choix, j'ai fait ce choix, le choix d'un financement massif des PME-PMI, puisque je vous rappelle que je propose un système qui consiste à dégager 10 à 12 milliards d'euros par an de financement dans le cadre d'un fonds de réserve qui est abondé par les 50 plus gros de capitalisation boursière qui réserveront 15% de leurs résultats à ce fonds sur 5 ans, ce qui ne dévalorise pas les grandes entreprises, mais qui permet effectivement un flux de financement qui n'a jamais été envisagé par le passé. Ça recueille de très bons échos, d'ailleurs. Oui, mais le coût du travail en France n'est pas trop élevé, contrairement par exemple à ce que dit le président de la République. Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, je pense qu'on prend le problème, on prend mal le problème. Oui, le coût du travail est important, mais il est important parce que le chômage est endémique aussi. Bon. Deuxièmement, s'il s'agit de récupérer des points de compétitivité par rapport à des entreprises avec lesquelles nous sommes en concurrence déloyale, vous supprimerez toutes les charges patronales que vous ne serez pas compétitifs, parce qu'on ne peut pas être compétitif avec le Bangladesh où les salariés sont payés 35 euros par mois. On ne peut pas être compétitif avec des pays qui ne respectent aucune norme de sécurité, aucune norme environnementale et qui, évidemment, délivrent des salaires qui sont 10 fois et parfois même 100 fois inférieurs à ceux qui sont délivrés en France. Vous voyez, donc, je pense que la compétitivité ne peut pas être retrouvée uniquement par une baisse des charges. J'aimerais quand même terminer là-dessus, parce qu'il y a un calcul qui n'a pas été fait. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « la TVA sociale, ça n'augmentera pas les prix ». Eh bien, je dis « s'il n'y a pas d'augmentation des prix, alors les entreprises vont perdre de la marge ». C'est un calcul tout simple et c'est une évidence. Donc, soit l'on nous ment lorsqu'on dit que la TVA sociale ne va pas augmenter les prix, soit on est en train d'expliquer aux entreprises qu'en réalité, il va falloir qu'elles rognent sur leurs marges. Je pense qu'en toute matière, il faut être franc, clair, transparent. Et il me semble quand même que les propositions économiques que j'ai pu faire, on le mérite au moins d'avoir été chiffrées et on le mérite de la clarté. Je ne suis pas sûr que mes adversaires sont dans la même situation. On parle d'emploi, de réduction du chômage, etc. Justement, la deuxième préoccupation des chefs d'entreprise que nous avons interrogé, c'est « allez-vous simplifier les procédures d'embauche et de licenciement ? » Mais ce n'est pas tant les procédures d'embauche et de licenciement qu'il faut simplifier, c'est tout le contexte administratif autour de l'entreprise. Ça fait encore une fois des décennies qu'on dit que la France est quand même le pays de la paphrase, que ça devient insupportable et c'est une véritable rupture de compétitivité entre les grandes et les petites entreprises. Parce que si, dans une grande entreprise, on peut avoir 5, 6, 10, 15, 20 personnes qui s'occupent de l'optimisation fiscale, qui s'occupent de l'administratif, évidemment, dans une TPE, dans une PME et a fortiori dans une TPE, on ne peut pas réserver 10% ou 20% des emplois uniquement à traiter la paphrase. Donc il y a effectivement une grande entreprise de simplification administrative que je veux mettre en œuvre. Et pour cela, j'ai fait une proposition très claire, qui est la proposition de la création d'une administration dédiée aux TPE et aux PME. Cette administration concentrera tout ce qui peut concerner les TPE et les PME, de la fiscalité, en passant par le traitement administratif, en passant par les embauches. C'est un modèle, effectivement, américain, qui a, elle aussi, une administration, la small business administration. Je crois que c'est une très bonne manière de répondre, justement, aux problématiques et à la nécessité de la simplification. Je signale juste que c'est interdit par l'Union européenne, dans ce domaine comme dans tant d'autres. C'est sur les appels d'offres, mais pas sur la création d'une administration. Ah, si, je crois que l'Union européenne s'est exprimée en indiquant que c'était une rupture de concurrence. Alors, je répondrai à l'Union européenne que c'est comme ça et pas autrement, dans ce domaine comme dans un certain nombre d'autres, d'ailleurs. Alors, à propos des TPE et PME, elles se plaignent d'une inégalité de traitement fiscal avec les grands groupes. Qu'est-ce que vous faites en matière de fiscalité sur les entreprises pour essayer de rétablir un petit peu d'équité ? Alors, je propose un impôt progressif, 15-25-33, qui permet d'alléger la fiscalité sur les petites entreprises et avec, évidemment, un contexte qui n'autorisera pas les grands groupes à échapper à l'impôt. Je pense qu'il n'y a que ce choc fiscal qui peut agir. J'ai remarqué les propositions qui vont un peu dans le même sens, mais extrêmement timides du candidat François Hollande. Il ne m'apparaît pas qu'une modification de 1% de la fiscalité, dans un sens ou dans un autre, soit susceptible de créer le choc fiscal de confiance que les petites entreprises attendent. Donc, pour les TPE, j'ai rajouté d'ailleurs la baisse des droits de mutation sur le fonds de commerce, parce que je crois que là aussi, c'est un inconvénient majeur auquel sont confrontés les TPE, et le doublement d'OSEO, parce que là encore, ça part d'un principe général. Aujourd'hui, je crois que ce sont les TPE et les PME qui sont susceptibles de créer l'emploi dans notre pays et pas les grands groupes qui, il faut bien le dire, ont bénéficié de toute l'attention du pouvoir dans les 5 dernières années. Alors, il y a une question, bien sûr, qui revient à la fois dans l'actualité et dans la préoccupation, bien sûr, des chefs d'entreprise. C'est le terme délocalisation. Si j'exclus effectivement votre souhait de sortir de l'euro, ce qui pour vous est une réponse, en tout cas, par rapport éventuellement à ces délocalisations, est-ce que vous avez d'autres mesures pour permettre aux entreprises de produire français en France ? Alors, d'abord, j'ai une mesure qui est importante, c'est celle sur le pouvoir d'achat. Je n'ai pas voulu proposer l'augmentation du SMIC, parce que je sais que... Oui, mais par exemple, prenons un exemple concret. Le Jabi, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de clients. C'est parce qu'effectivement, si vous produisez en Tunisie, effectivement, vous produisez pour beaucoup moins cher. Vous avez raison. Mais permettez-moi quand même de répondre en deux temps. Le premier, l'augmentation du pouvoir d'achat est très important quand même pour l'ensemble des entreprises. Mais je ne veux pas augmenter le SMIC, parce qu'augmenter le SMIC, c'est augmenter les charges. Je prends donc une technique qui consiste à faire prendre en charge par l'État 200 euros de la part salariale des cotisations sociales, ce qui permet d'augmenter immédiatement le salaire net, le SMIC jusqu'à 1,4 fois, de 200 euros. Ce n'est pas négligeable parce que c'est tout ça qui va rentrer quand même dans la consommation. C'est une relance quand même de la consommation. Et je finance cette mesure par la mise en place d'une contribution sociale à l'importation de 3 %, ce qui n'est pas considérable en termes de pourcentage, mais qui permet quand même de débloquer 74 milliards, ce qui évidemment n'est pas rien. Je pense parallèlement que nous ne réglerons pas le problème de la concurrence déloyale si nous ne mettons pas en œuvre un protectionnisme intelligent. Ça veut dire que je ne suis ni front bas, ni une brute, ni une semi-démande, je vous rassure. Je ne suis pas là pour mettre à plat l'économie française, bien au contraire, je suis là pour la redresser. Mais je pense que des droits de douane, de manière microchirurgicale, intelligente et accessoirement en accord avec les industries, dans le cadre d'une planification de la réindustrialisation progressive, peut permettre à nos industries de se relocaliser ou à celles qui avaient envisagé de se délocaliser parce qu'elles n'étaient plus compétitives, d'être à nouveau compétitives avec des entreprises qui fabriquent dans des pays à très bas coût. C'est ça, un des droits de douane microchirurgicaux, mais quand même sur tous les produits importés de tous les pays qui ont des coûts salariés au plus bas. Mais ça, ce n'est pas de la microchirurgie, c'est massif. Non, parce qu'il y a un certain nombre de produits sur lesquels les industries vont me dire, écoutez, nous, on n'est pas intéressés pour produire ça en France. Donc cela, je ne vais pas les taxer. Je ne vais pas, par exemple, taxer l'importation du café. Ce serait complètement absurde. On ne fait pas de café. Les ordinateurs, de toutes ces technologies. Mais dans le cadre d'une discussion, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire un plan de réindustrialisation, une planification de la réindustrialisation. Moi, je vais avoir un chef d'entreprise en face de moi et je vais dire, écoutez, voilà, prenons n'importe quel exemple. Je vais mettre un droit de douane sur les chaussettes, par exemple. Et il va être de 5% la première année, 10 la deuxième, 20 la troisième et 40 la quatrième. Vous pouvez, vous, vous mettre en place pour savoir que dans le cadre de cette planification, dans trois ans, vos produits que vous aurez décidé dans trois ans de fabriquer seront compétitifs avec les produits importés. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est mesuré. Ça, c'est une manière, encore une fois, de réindustrialiser notre pays. Parce que... Et puis, il y a un côté humain derrière. Permettez-moi, parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais je sais que beaucoup de chefs d'entreprise sont aussi attachés aux problématiques de l'humain. C'est que ces droits de douane, ils vont aussi servir à lancer un signal très clair aux pays ou aux entreprises qui recherchent toujours plus loin les esclaves. Parce que c'est ça, la vérité. C'est de dire, vous ne pouvez pas profiter de l'humain au point d'aller aujourd'hui au Bangladesh utiliser des jeunes filles payées 30 euros par mois pour pouvoir vendre vos produits et faire plus de marge. Donc, ces pays qui n'ont pas de protection sociale, on va leur dire que plus vous aurez de la protection sociale, plus vous respecterez les normes de sécurité et plus les droits de douane vont baisser. Vous avez donc tout intérêt à augmenter le niveau de bien-être de vos salariés plutôt qu'en permanence, essayer de le baisser sous la pression d'un certain nombre d'entreprises rapaces. Alors, dernière question posée par les entrepreneurs. Ça concerne la compétitivité. Vous avez déjà largement abordé le sujet. On parle beaucoup du modèle allemand. Visiblement, ils exportent plus. Ils sont plus gros que nous. Je parle des PME. Quelles sont vos solutions pour augmenter la compétitivité de nos PME ? Bon, alors, d'abord, permettez-moi juste de dévier un petit peu de votre question parce que je crois qu'il y a un sujet qui est quand même important. C'est le sujet des délais de paiement sur lequel manifestement les résultats de la loi LME... Qui ont été réduits quand même, effectivement. Qui ont été réduits par Nicolas Sarkozy. Oui, mais on s'est aperçu que ça s'est amélioré pendant un temps et puis c'est à nouveau en train de se dégrader parce que la tension de l'économie fait que les gestes commerciaux, en quelque sorte, sont devenus presque un chantage, du moins une réclamation et que les entreprises ont des gros problèmes de trésorerie. Alors, moi, je travaille sur une piste actuellement qui est la piste de la TVA. Car vous savez qu'il y a une différence en termes d'exigibilité de la TVA entre les prestations de services où la TVA est payée à l'encaissement et la production de biens où la TVA est payée à la facturation. Je crois que c'est inéquitable. Et je pense que ça crée de gros problèmes de trésorerie pour un grand nombre d'entreprises. Il y aurait peut-être lieu de mener une réflexion sur ce sujet pour que la TVA s'effectue à l'encaissement pour tout le monde, ce qui éviterait quand même qu'un certain nombre d'entreprises servent de banquier à l'État, ce qui, permettait moi, est quand même un problème majeur. Excusez-moi, du coup, j'ai oublié la question. La compétitivité. Oui, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas être compétitif avec des pays où les salariés vivent à l'usine, dans des dortoirs de 150 personnes qui sont payées 300 dollars par mois. Et voilà, ce n'est pas possible. Moi, je crois que la grande question de la compétitivité tient dans la monnaie. La réalité, c'est que si nos entreprises ne sont pas compétitives, c'est parce que notre monnaie est surévaluée. En 2002, l'euro valait 0,84 dollars. Aujourd'hui, il vaut 1,30 dollars. Il n'est pas possible d'être compétitif avec une monnaie qui vaut 1,30 dollars. Il faut donc retrouver une compétitivité par le levier monétaire. Comme l'Union européenne ne veut pas le faire, comme la BCE ne veut pas le faire, ça me pousse à vous dire de manière pragmatique, compte tenu du fait que je pense, d'ailleurs, que la zone euro va s'effondrer, le meilleur moyen est encore de passer par le fait de retrouver une monnaie nationale et le levier économique que représente la maîtrise d'une monnaie nationale. Alors, un détail sur votre programme, peut-être une incohérence ou une contradiction. La sortie de l'euro, tout le monde en est d'accord, va créer un choc inflationniste de 10, 20, 30 %. Non, non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde est d'accord sur l'inflation. Par ailleurs, vous réclamez le rétablissement, si j'ai bien compris, de l'échelle mobile des salaires. Donc ça signifie que les entreprises vont devoir supporter une augmentation des salaires absolument épouvantable et aucune d'entre elles ne survivra. Je conteste formellement l'effet inflationniste dont vous parlez. Je vous signais d'ailleurs qu'on est presque en déflation. Donc pour l'instant, ce n'est pas l'inflation qui est un danger. C'est même, entre guillemets, l'inverse. Par conséquent, vous me dites... Alors ça, vous voyez, c'est ça le problème en économie, c'est la pensée unique économique. C'est pire que la pensée unique politique. Tout le monde dit que... Non, tout le monde ne dit pas du tout. M. Rosa a fait une étude extrêmement claire. M. Sapir a fait une étude extrêmement claire dans laquelle ils disent qu'au contraire, l'inflation serait limitée probablement à 2 ou 2,5%. Bon, c'est donc pas tout le monde dit que ça va entraîner une inflation. Moi, je conteste l'idée que ça va créer une inflation. Voilà, je le conteste. Et parallèlement dans mon programme, je dis que je vais avoir de l'emploi, je vais avoir de la croissance, je vais avoir du dynamisme économique que je ne vois pas poindre dans les programmes de mes adversaires. Pourquoi revenir sur l'échelle mobile des salaires qui a été abandonnée il y a 30 ans ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que les Français subiraient une dégradation de leur pouvoir d'achat par rapport à une inflation, même si elle est mesurée ? Parce qu'au bout de 10 ans, si vous voulez, quand les salaires n'augmentent pas, et ça a été aussi la conséquence des 35 heures, je suis d'accord avec vous, ça a incontestablement gelé les salaires. Mais c'est un grignotage du pouvoir d'achat régulièrement et en permanence chaque année. Il n'y a pas non plus de raison que ce soit les salariés, ceux qui travaillent, etc., et qu'ils soient victimes eux seuls du fait d'assumer en quelque sorte l'inflation que nous subissons et qui est pour l'instant, il faut bien le dire, modérée. Puisque vous évoquez le nom de deux économistes, pour résumer un petit peu votre philosophie économie, on peut dire que vous êtes, et peut-être un peu la seule d'ailleurs, candidate keynésienne en 2012. C'est-à-dire que finalement, la principale... C'est plutôt inspiré de l'école autrichienne, mais on peut en discuter. Alors, une question très précise, puisque nous sommes ici au Salon des entrepreneurs. Je crois qu'on vient de passer le cap du million d'auto-entrepreneurs. Est-ce que vous considérez que c'est une concurrence déloyale pour les artisans ? Non, je pense que le statut d'auto-entrepreneur n'était pas une sottise. Je regrette profondément qu'il y ait eu des changements de fiscalité en cours de route, parce que je trouve que ce n'est pas très honnête à l'égard de ceux qui se sont lancés dans l'auto-entrepreneuriat. Ce que je ne voudrais pas, en revanche, c'est que ce soit utilisé par un certain nombre d'entreprises pour pallier à des CDD. C'est-à-dire que ça crée des effets d'aubaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se sont créés, mais il est vrai aussi qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté cette activité entre-temps. Mais l'artisanat, la valorisation culturelle de l'artisanat, le renforcement de l'artisanat peut être mené par des effets de fiscalité qui sont dans mon programme. Je rappelle que les TPE, c'est un sujet essentiel parce que c'est, je crois, 95% presque des entreprises françaises. Donc ça, c'est absolument fondamental de s'attacher à cela plutôt que de s'attacher effectivement aux grandes entreprises du CAC 40. Alors, il y a des millions de Français qui sont mal logés. La Fondation Ave Pierre vient de sortir son rapport. La crise du logement s'est invitée dans la campagne. On a vu les propositions récentes du chef de l'État. Qu'est-ce que vous proposez en matière de logement social et pour résoudre le problème de l'accès au logement des familles françaises ? Je vous remercie de me poser la question parce que la Fondation Ave Pierre n'a pas cru bon de m'inviter. Ils ont invité tous les candidats à la présidentielle sauf moi. Ça m'a évité, vous me direz, de prendre un paquet de farine sur la tête. Vous l'auriez signé le contrat social proposé ? Non, parce que je pense qu'encore une fois, la simple promesse qui consiste à dire on va bétonner toute la France m'apparaît être une promesse malhonnête. Parce qu'on ne peut pas, moi je veux dire clairement les choses. On continue à faire entrer dans notre pays 200 000 étrangers en situation légale par an. On n'a pas d'emploi à leur offrir, il y a 5 millions de chômeurs. On n'a pas de logement à leur offrir, il y a 1 200 000 foyers qui attendent un logement social. Et donc si on fait entrer l'équivalent de la ville de Rennes et qu'on ne construit pas l'équivalent de la ville de Rennes, eh bien par définition on va créer non seulement une tension considérable sur le logement social, mais aussi une tension par principe sur le logement privé puisque c'est un marché, le marché du logement. Ça fonctionne en vertu de l'offre et de la demande. Donc je crois qu'il faut d'abord commencer par réduire drastiquement l'immigration. Et je suis pour la... Vous appliquez la préférence nationale dans le domaine du logement. Tout à fait, je suis pour le patriotisme social qui consiste à accorder un avantage, une priorité d'accès au logement social à ceux de nos compatriotes avant tous les autres. J'assume ce choix, il m'apparaît en même temps logique. Je vous signale pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs que la priorité nationale est appliquée notamment, même si ce n'est pas un exemple pour moi, mais est appliquée notamment à Monaco, dans la principauté de Monaco. Bon, non mais d'accord, mais ça veut dire que ce n'est pas scandaleux parce que si c'était scandaleux, on le saurait. On aurait dit mais comment Albert, etc. C'est horrible, fasciste, etc. Une principauté, ce n'est pas tellement un pays. Mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas là à partir du moment où il y a des gens qui, ayant la citoyenneté, ont une priorité d'accès au logement social, aux aides sociales et à l'emploi. Vous réglez le problème du logement un peu par le vide. Le Maroc aussi, je vous le signale. Non, parce qu'il y a aussi toute une série, toute une partie dans notre programme d'une prime au premier logement. Je pense qu'il faut agir sur le problème de la caution parce qu'une grande partie, encore une fois, des problèmes d'accès au logement, c'est un problème de caution. On peut d'ailleurs envisager une assurance, on pourrait peut-être envisager même une assurance pour la caution. Moi, je suis désolée, mais je connais des gens autour de moi, ne le dites à personne et je ne les dénoncerai pas, mais qui ont fait des fausses fiches de paye, qui n'ont jamais eu un incident de paiement de leur vie, mais qui ne pouvaient pas accéder au logement parce que les éléments, si vous voulez, qu'on leur demandait en termes de caution des parents, de caution bancaire ou alors du montant de leur salaire par rapport au logement étaient absolument inabordables. Ça, c'est une vraie question. Je pense que quand on aura réglé déjà cette question-là, on fluidifiera probablement le marché, notamment de la location. Alors Marine Le Pen, pour conclure, une question politique qui est très importante pour vous. Donc ce matin, le Conseil d'État a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel, sans entrer en détail, votre question prioritaire de constitutionnalisation sur les parrainages. Vous contestez que ces parrainages soient publics. Vous avez aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, 340 parrainages, c'est-à-dire beaucoup moins que votre père au même moment en 2007. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette transmission du Conseil d'État ou alors, puisque le Conseil constitutionnel va avoir 3 mois pour trancher cette question, ça veut dire au pire entre les deux tours, est-ce que vous êtes satisfaite ou pas ? Non, non, je suis très satisfaite parce que le Conseil d'État a suivi l'analyse qui est la mienne de dire qu'il y a eu un changement de circonstance entre le moment où la publicité des maires a été décidée et aujourd'hui, liée au quinquennat, à l'existence de communautés d'agglomération et de communautés de communes qui rendent moins autonomes les maires de petites communes, mais liée aussi à l'évolution qui a fait que cet acte administratif est présenté en toutes circonstances par les politiques et parfois même par les médias comme un soutien politique. Le Conseil d'État m'a dit, Madame Le Pen, vous avez raison. Ceci mérite de saisir le Conseil constitutionnel car ça peut entraîner l'inconstitutionnalité, la contradiction entre cette procédure et la Constitution qui impose évidemment la démocratie, c'est-à-dire que tous les courants de pensée soient représentés. Je ne crois pas que le Conseil constitutionnel va attendre 3 mois. Je pense qu'il va se saisir en urgence de cette question. Pourquoi ? Je le crois parce que s'il mettait 3 mois, il risquerait, s'il considère que c'est anticonstitutionnel, d'annuler l'élection présidentielle puisqu'elle se serait déroulée dans des conditions anticonstitutionnelles. Donc non, je crois que le Conseil d'État va analyser cette question rapidement et après tout, comme le pire n'est jamais sûr, j'espère que cette instance dont vous admettrez avec moi qu'elle est un peu politisée quand même, puisqu'il y a là tous les anciens présidents de la République, eh bien, va être capable de juger de manière totalement impartiale parce qu'il ne s'agit pas de Marine Le Pen. Il s'agit d'abord des millions d'électeurs de Marine Le Pen, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et il s'agit même des millions de Français, 70%, qui considèrent que Marine Le Pen a le droit de pouvoir se présenter à la présidentielle et qu'il serait un scandale mondial, mondial, qu'elle ne puisse pas le faire. Marine Le Pen, merci. C'est moi qui me remercie. Merci. – Sous-titrage FR 2021